bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 48 de super mario dc il est temps de faire éclater la roche lunaire sur la lune parce que pourquoi pas normalement selon mes calculs savants 10 lunes de plus vont être disponibles grâce à la moon rock et une fois que ce sera fait bien il ne manquera plus que ces lunes là 61 lune des hachimons de tonette je sais pas si je les aurais déjà tous sinon je c'est pas grave que je ferai en sorte de les avoir normalement donc je compte faire tout finir aujourd'hui enfin dans cette vidéo plutôt il y en a 11 il y en a 11 et mal calculé et du coup je suis à combien on voit pas si bon je vois pas bon j'ai mal calculé ce pas grave c'est pas grave le but c'est de tous les équipes de toute façon tout récupérer toutes ces lunes et après faire les achimements et après pour compléter à 100% le jeu il nous faudrait techniquement avoir tous les champs qui morphosent il manque une seule celle là je sais absolument pas ce que c'est tous les souvenirs je les ai et toutes les musiques il m'en manque qu'une seule et et c'est le festival de nyodong city en japonais et je je sais que comment on l'a quelque part mais je sais pas où en fait mais faudrait que j'aille regarder je devrais je devrais pouvoir trouver ça assez facilement pour l'instant concentrons-nous sur les moon pipe et autre chose c'est dans le genre déjà on voit une lune là bas et il ya un moon pipe près de père autrui je pense allons le rejoindre le truc il est chiant dans ce monde parce qu'il est allé se mettre sur la plus haute salle de la plus haute tour et donc à chaque fois qu'on veut revenir à lui il faut tout grimper c'est pas beaucoup et si vous revenez beaucoup basse à sac ou on va faire un petit parcours en 2d ah oui avec des changements de gravité comme ça ou ça ça promet vous dis moi ça promet du coup je sais pas dans quel sens ont les trucs ah ouais non donc en fait oui on a gravité normal mais c'est juste qu'on est aux alentours des petites planètes ici les petites lunes que la gravité change genre super mario odyssée rencontre super mario galaxy j'aurais voulu pouvoir faire le le saut n'est ce pas grave vas-y carapace collecte tout pour moi ah oui il va falloir que je fasse le saut centre de la galaxie wa j'aimerais ressortir merci et ne pas me faire dézinguer par une carapace verte aussi yo oh voilà il ya une autre lune 1 évidemment elle est la bordure de la galaxie voilà parfait bon bah c'était moins pire que ce que je pensais en fait quand j'ai vu quand j'ai vu ce passage en 2d ça m'a tout de suite fait penser au passage en 2d qui a dans le royaume champignons et qui joue aussi qui il ya un moment qui joue avec la gravité mais surtout le gimmick de ce passage là c'est le décor derrière qui bouge et il faut rester en même faut bouger en même temps que le décor parce que si on sort on tombe c'est assez par là ah oui oui je vois il y en a une dans le passage en 2d parce que je pensais qu'elle était là de base mais je me suis rendu compte que non c'est par ici voilà non non c'est une course aux notes si mes souvenirs sont bons mais une course aux notes qui est par ici et l'eau où je viens de passer à travers les faisines ok mais mais pourquoi bon peu importe je vais pas me plaindre de toute façon ça n'a pas d'importance parce que même si j'avais perdu un pd j'aurais quand même survécu assez longtemps pour avoir la lune la marche coupa ah ouais encore la marche coupa quel bonheur je vais aller mettre près du plateau et je vais revenir en arrière je pense oui par là il devrait avoir une lune par ici c'est à dire bonjour monsieur athlétic tac il va falloir d'accord donc il va falloir passer par cet endroit non mario yes ou au dernier moment là deuxième athlétic tac c'est fait merci capi bon on va retourner faire la marche coupa mais pas tout de suite parce que il y a un moon pipe là bas on voit on le voit un peu dépasser et là il ya le il ya le l'apprenti cool bobo c'est là qui essaye de m'attaquer mais je m'en fous on a encore la gravité de la lune en tout cas je sais pas pourquoi mario a commencé à faire la toupie mais c'est pas grave c'est peut-être que c'est sûr c'est sûrement parce qu'on arrête pas de dire hyper vitesse qu'on gagne des courses ou pas du coup ray blade hyper vitesse tout ça bon je suis sûr qu'il va falloir que je monte au dessus à partir d'ici voilà ah ben non pas ici mais un autre endroit sûrement ouais voilà cet endroit là par exemple ouais c'est oui cet endroit là aussi c'est sûr le petit sur mon chemin dégage voilà bonjour alors la question c'est maintenant si je fais un son logueur jusqu'où je vais avec cette avec cette gravité intensive jusque là ça semble bien sauf quand je meurs n'importe comment ça sent moins bien voilà en passant sur les balanciers exactement en évitant les machins là essaye de faire non vous ne passerez pas bon il le faut je pense malheureusement il est le temps de faire pour la dernière fois la marche coupa allez je suppose qu'il faut faire encore de l'empoin allez c'est parti ça sent bien un peu trop grand le truc mais sinon 84 à j'ai fait un trop grand cercle au mieux là à au moins on a la lune là bas en arrière-plan pour eux pour se consoler ah j'ai fait trop court 84 encore d'accord au moins je suis consistant c'est déjà bien je préfère le faire dans ce sens là parce qu'il ya plus de il ya plus de moyens de se repérer par rapport à où je devrais être oh bon mais j'ai raté il ya plus de moyens de se repérer sur la droite genre où il faut que je passe sur le sur le bout du truc sur le bout du petit cratère non c'est pas un cratère de la petite montagne du tas de poussière donc je préfère partir dans le sens là là je pense que mon cercle est assez joli ah il est un peu grand sur la droite encore 80 non c'est un peu grand sur le bouton non c'est un peu grand sur le bouton non c'est un peu grand sur le bouton voilà donc bon bah il ya la lune qu'on voit maintenant depuis si longtemps au loin je ne sais plus vraiment comment on l'obtient voyons ça on va prendre ça pour la petite d'accord je vais pas prendre ça pour la petite oh il ya une note mais c'est un c'est un truc qui est originellement dans le comment avoir cette ligne est ce que il faut que je que j'attire un de ces machins je pense pas il semble pas est ce que en faisant genre un triple saut des trucs ainsi je peux l'atteindre même pas en rêve bon elle va rester là et puis j'essayerai de trouver un moyen de la voir peut-être que je trouverai un jour c'est pas j'ai déjà eu je dois pas être aussi wow hello je suis passé à côté c'est pas grave d'accord j'ai pas le droit je vais me retéléporter c'est pas grave ou alors je peux mourir aussi c'est très très utile mais non je veux survivre bon je vais pas survivre quoique non fallait pas faire d'atteindre 10 pièces c'est tellement important cette satire du jeu voilà caché sur le flanc de la falaise bon il ya la course ou pas il y en a un par là ah oui par là je pense que c'est un petit un petit ovni comme il y avait l'oiseau dans le pays de Bowser voilà il est là oh non il s'en va voilà c'est tellement débile mais tellement débile étrange objet volant allez allons faire la course coupa maintenant et après je vais aller voir comment il fait cette fouture d'une en plein milieu du chemin en plein milieu des airs plutôt un nouveau roi de la course allez c'est le dernier roi de la course que j'ai à pulvériser avant que tu puisses plus contester mon monopole sur les courses c'est parti c'est parti allez avance mario allez tu peux le faire vas-y mario mario ah presque allez 1 et double saut ah allez on y croit ça devrait aller hop voilà voilà et youhou terminé j'ai battu mon record en plus ouais et ça m'était tout les courses coupa c'est c'est fini il y en a plus voilà voilà pas la paix pays de la lune expert mais oui bien sûr mais oui c'est clair comment sauter aussi haut on va avoir besoin de la grenouille et donc faut juste prendre une grenouille et puis aller tout 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 en arrière c'est parti ouais c'est parti j'aiип crear c'est parti ok voilà en fait il n'y avait même pas besoin de prendre j'avais pris les joy-con parce que je pensais que j'allais avoir besoin du super saut pour l'atteindre mais même pas en fait et sur ce ça veut dire que le mode photo a été activé je ne sais pas pourquoi c'est à dire que le pays de la lune est complété à 100% je vais pouvoir revenir à l'odyssée et maintenant je vais regarder si j'ai tout ce qu'il faut en termes d'achievement si je peux tous les avoir alors oui 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 1 580 voilà les roches lunaires c'était collectionner les tenues j'ai pas encore assez de tenu d'accord et les deux chapeaux forcément en piment faux j'ai assez bon ok donc ah mais j'ai déjà un achèvement voilà pourquoi je pensais qu'elle est bien c'est que je dis lui mais qu'il y en a 11 j'en avais déjà un donc il me reste que 60 donc je vais mettre toutes les lunes là alors il me rend il manque juste un shimon c'est les chapeaux et les tenues il me manque donc il me manque huit ou huit tenues et sept chapeaux pour avoir les achats shimon donc je vais aller les acheter maintenant j'ai normalement assez de pièces pour j'espère que j'ai assez de pièces pour en acheter parce que j'ai presque rien acheter et évidemment pour finir à 100% il va falloir que je collecte tous les toutes les tenues tous les chapeaux et ça va prendre beaucoup beaucoup de temps parce qu'il ya beaucoup 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 de pièces à à récupérer donc par exemple vous voyez il ya un truc à 9 929 pièces par exemple il ne sait pas où il est mais il est quelque part voilà il est là une squelette bon mais en attendant je vais acheter tous les trucs voilà voilà wario bon sauf qu'en fait on s'en fout de wario prendez-moi ma tenue de mario 64 sur ce normalement j'ai tout j'ai tous les hachimmanus donc je vais retourner au royaume champignons pour obtenir les dernières l'une qui me manque les 60 dernières lune pour obtenir les 880 ce qui est toutes les lunes du jeu et donc après il faudra juste que je graine des pièces pendant 80 milliards d'années pour avoir toutes les tenues tous les chapeaux et que j'achète assez de que j'ai assez de pièces pour acheter 119 lune supplémentaire donc c'est à dire 11900 pièces c'est à dire plus que le maximum donc il va falloir que je laigne au moins deux fois pour ça donc je vais devoir au moins au moins grinder au moins trois fois jusqu'à 9909 pièces donc ça va être long mais bon comme ça je l'aurais fait à 100% et évidemment ils vont faire des mises à jour ils vont rajouter des tenues parce que c'est déjà ce qu'ils ont fait mais s'ils ajoutent des tenues je ferai peut-être une petite vidéo pour le faire mais pour garder les pièces je vais montrer l'endroit que je vais utiliser c'est au pays de Bowser mais avant je vais aussi aller chercher des arts indices bah oui parce qu'il y a encore des arts indices bizarrement ce sont les arts indices des arts indices qui permettent de trouver des petits Luigi en 8 bits qui donnent 200 pièces donc ça va ça va ça va m'aider évidemment on peut les avoir qu'une fois donc et à partir d'ici c'est parti pour toute la liste d'achievement donc vous allez voir un accéléré bien beau oh Sous-titrage ST' 501 ... 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 est complété à 100% tous les mondes le sont je vais aller remettre les 60 dernières lunes dans l'odyssée et on va voir ce qu'il se passe j'avais oublié qu'on pouvait contrôler la caméra pendant cette cinématique attention 880 la voile de l'odyssée est devenue dorée il y a eu une nouvelle toile dans la salle des fêtes et oui vous vous souvenez peut-être que dans la salle des fêtes du pays de la lune il y avait un tableau vide et bien maintenant il ya un tableau de bowser et c'est un combat contre bowser en mode plus difficile et il est hors des questions que je fasse parce que c'est pas nécessaire donc voilà donc je ne ferai pas mais sur ce maintenant ce que je vais faire c'est aller voir comment avoir la champi morphose et la musique qui me qui me manque et ensuite je commencerai à grinder des pièces et je ferai en sorte en fait je ferai en sorte d'avoir tout tout ce qu'il faut et 999 lunes comme ça j'aurai la petite cinématique de faim pourri mais petite cinématique de faim quand même sur ce c'est la pause bon alors c'est tout con hein mais vraiment mais en fait c'est la capture qui me manque c'est un chambre géant et le chambre de madame root j'ai le chambre normal j'ai jamais capturé un chambre géant c'est c'est très con mais bon comme ça je peux dire que ma liste des captures et alors chambre géant je voudrais un chambre géant voilà et maintenant 52 champi morphose parfait et pour la musique il faut il faut taper certaines certaines radios et puis elles vont passer ça génial donc il va falloir que je trouve une radio qui veuille bien bon et en fait la radio en question elle est quelque part par ici voilà ça c'est pour ça c'est parfait c'est bien tout à fait et bien sûr ce il me reste plus qu'à faire le super grain de la mort ah oui non j'ai pas montré où j'allais grain je vais faire et j'ai pas j'ai pas j'ai pas encore fait les petits luigi donc maintenant ça va être les petits luigi bien le premier indice qu'ils ont redévoilé est celui-ci donc ils ont dévoilé le 15 mars donc pour moi c'était il y a deux mois et demi presque et donc où est ce truc et bien il est simple il est ici au pays des sables vous voyez la grosse pyramide vous voyez la petite pyramide et bien il faut aller en dessous de la petite pyramide et puis faire une attaque au déo et éviter de se rendre un cactus en pleine trompe généralement c'est une bonne idée aussi bon alors j'ai jamais fait je ne sais pas où exactement il faudra faire l'attaque au déo mais ouais et j'avais 2950 pièces et j'en ai maintenant 3150 ça me donne ça me donne en effet 200 pièces là on voit que mario s'est pris un cactus dans la trompe j'ai toujours les épines dans le monde dégage luigi lui enfin bref c'était le premier indice bon un nouvel indice la grille bricolore bricolore bien sûr bicolore et vous avez peut-être reconnu à travers cette grille cet endroit dans le pays de la forêt donc il faut juste utiliser un charlu pour un peu dégager le passage et après il suffit de faire une attaque au déo évidemment il n'y a pas assez de place et le charlu vient disparaître c'est pas grave il va réapparaître voilà laisse moi respirer charlu merci bon normalement voilà merci pour les 200 pièces luigi new dong city vous avez tous évidemment reconnu avec cet indice la piscine de new dong city ça je suis j'ai envie de dire que ça peut être ça ça pourrait être un lui qu'on trouve sans même avoir l'indice en vrai bon c'est pas difficile de trouver où c'est un c'est le pays de la mer l'image a juste été retournés bon c'est pas difficile de trouver où c'est un c'est le pays de la mer l'image a juste été retournée d'aller près de cet endroit là, et de faire une attaque cordillère à peu près ici, ou là, dégagez, dégagez, voilà, je vous le disais, à peu près ici, voilà. Et ici, un nouvel indice, et avec ses couleurs, et ce chapeau, et ses ailes de Paragoomba, vous aurez peut-être repéré l'arrière de la chapitour. Tadam ! Et je sais pas exactement où les... Ouaii ! Tout est dans les détails, et les détails, c'est que c'est le passage en 2D du Pays de la Cuisine, qui est sur l'île flottant dans la lave, et autrement dit, faites une attaque cordillère ici. Oulà, était-ce un mardi ? Était-ce un lundi ? C'était un lundi Je ne me souviens que d'un mur immense Mais nous étions ensemble, ensemble Nous l'avons franchi Bref, si vous avez supporté mon temps de chanter Sachez que ne vous téléportez pas pendant que Luigi vous donne des pièces Parce que sinon on vous arrête de donner des pièces J'ai fait ça les deux dernières fois Et du coup j'ai pas eu toutes les pièces Et je peux pas aller récupérer Luigi je pense Enfin bref Sur ce, je vais maintenant aller au pays de Bowser Pour vous montrer où je vais grinder les pièces Et puis je vais grinder les pièces pendant 40 milliards d'années Et je reprendrai la vidéo Pour vous ce sera presque instantané Et pour moi ce sera peut-être quelques jours après Mais comme ça Cet épisode 48 sera vraiment le dernier J'ai hésité à faire les lunes de la lune Et puis de faire un épisode 49 avec tout le reste Mais je me suis dit qu'il y aurait peut-être pas assez d'une chose Donc à la fin De celui-là c'est pas grave C'est pas grave si le dernier épisode est un peu plus long que les autres Je me suis dit Donc alors Il me semble qu'il faut Aller par ici Je vais aller au pied du donjon Parce que je sais plus exactement où je dois me téléporter Je vois à peu près à quel endroit je dois aller A peu près à quoi ça doit ressembler Mais je sais pas exactement où il est Donc Je pense que c'est pas grave Ouais c'est par ici Donc c'est cette sous-zone là C'est la zone qui est utilisée par des speedrunners Alors je sais que En utilisant les ballons de Luigi Il y a moyen d'avoir pas mal de pièces Assez vite Mais je sais pas comment ça fonctionne Et j'ai vraiment pas envie de De me faire chier A faire le mode de jeu le plus pourri de l'existence Qui s'appelle des ballons de Luigi Donc je vais faire cette méthode Même si elle est probablement plus lente Et moins optimisée De toute façon c'est pas comme si j'avais bien joué Et que ce Cette run avait été bien optimisée Bref 3897 pièces en entrant Et si tout Si je me Plante pas Ce qui vient d'arriver Ok on recommence Donc On perd pas de vie en tombant de ce truc Et On arrive juste là Et donc en fait il faut juste Répéter le processus Remettre le blanc Etc Enfin bref Je vais le refaire une fois Essayer de le faire correctement Pour Etc Sous-titrage ST' 501 ... 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